La droite républicaine vire-t-elle trop à droite ? Du RPR à LR, la question s'est posée. La première fois, c'était en 1986 après l'élection des premiers députés frontistes. On est à l'heure, nous sommes en retard. 35 députés d'extrême droite, 9,65% des voix et un électorat que la droite veut reconquérir. Quelques mois plus tard, le ministre de l'Intérieur Charles Pasqua s'illustre avec l'affaire des charters. Nous avons pris la décision d'expulser un certain nombre de Maliens qui étaient en situation irrégulière. Le RPR s'approprie la thématique phare du FN, l'immigration. Alors peut-on dans notre pays parler de l'immigration en termes vrais ou est-on condamné à la langue de bois ? Pas de langue de bois, bien au contraire, mais en discours en 1991 sur les immigrés polygames qui profitent des aides sociales et cette phrase choc. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français sur le palier devient fou. En 1993, le RPR obtient la majorité à l'Assemblée alors que le FN n'a plus qu'un siège. En 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. L'immigration et la sécurité prennent de l'importance au sein de la majorité. Deux lois sur l'immigration sont débattues. L'opposition résume cette ligne en trois mots. La lopinisation des esprits. En 2007, Nicolas Sarkozy succède à Jacques Chirac et compte aller plus loin que son prédécesseur. Un ministère et un grand débat sur l'identité nationale qui vient rapidement à un grand débat sur l'islam. L'opposition dénonce une dérive et au sein même de l'UMP, des ténors se fâchent. Au nom de quoi les stigmatiserait-on et leur refuserait-on le droit d'exercer leur religion ? Je n'ai pas tout à fait la certitude que le débat soit conçu dans cet esprit. C'est ça qui me préoccupe. La fracture entre membres du parti aura contribué à la défaite de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012. Aux législatives, pour se relever, l'UMP hésite à s'allier au FN. On n'a pas à se pincer le nez lorsqu'on parle du FN qui est effectivement un parti républicain. Sinon, il serait interdit. Ça n'a pas de sens pour l'instant et ça n'a pas de sens d'évoquer ce sujet à ce moment. En 2017, après son élimination au premier tour de la présidentielle, François Fillon annonce qu'il votera contre Marine Le Pen, donc pour Emmanuel Macron, par débit. Je fais partie de ceux, je l'ai dit, je ne le cache pas, qui auraient souhaité et qui se sont battus pour ça, que la position du bureau politique soit plus nette. Les républicains d'aujourd'hui sont tiraillés entre le pénisme et macronisme. Avec un nouveau président, le parti espère clarifier sa ligne.